Alors une actu concernant Cupra, donc la future marque Seat version électrique du coup. Ça ouvre sa première concession en Europe, donc Cupra, et se lance en Extrême E, le championnat créé par le créateur de la Formule E, Alejandro Argueg. Et donc voilà, Cupra qui va lancer sa marque en Extrême E également, plus de la concession née l'an dernier en tant qu'entité sportive indépendante aux côtés de Seat. La marque Cupra s'installe officiellement en Europe avec l'ouverture d'une première concession. Dans le même temps, le jeune constructeur officialise un partenariat pour un premier engagement en sport automobile, où il fera la promotion de cette technologie électrifiée. Cupra a longtemps été l'appellation des modèles sportifs de la marque Seat, avant de devenir récemment une marque à part entière. L'ancien PDG de Seat, Luca De Meo, avait décidé de séparer les modèles sportifs et de leur offrir un badge spécifique. Cupra a d'abord vu le jour avec une version sportive du SUV de Seat, l'ATK. Alors ouais, du coup, Luca De Meo était chez Seat avant d'être chez Renault, d'accord, je ne savais pas ça. Alors on continue, la marque produira une version performante de la prochaine Seat électrique nommée Elborn, mais va également sortir des modèles qui ne seront pas originaire de Seat, à l'image de son futur SUV sportif Formantor. Après l'ouverture d'un premier espace commercial à Mexico en 2019, Cupra a décidé de s'implanter en Europe, et a inauguré sa première concession sur le vieux continent en Allemagne. Selon Wayne Griffiths, le PDG de la marque, le choix de s'implanter outre-marin a été motivé par les chiffres de vente et la croissance à deux chiffres constatés dans le pays. Le garage sera situé au périphérie de Hambourg. Dans le même temps, Cupra a dévoilé son engagement en extrême E, le championnat tout terrain 100% électrique, à visée environnementale. La marque y sera associée à la BT Sportsline, le préparateur historique d'Audi, qui possède également une équipe en Formule E, engagée au nom de la firme Osano. Oui, Audi, Abt quoi. Abt avait déjà annoncé son engagement dans le championnat auparavant, mais les deux parties collaboreront finalement en extrême E, sous les toutes nouvelles couleurs de Cupra. Le championnat extrême E enviera les équipes qui engagent un véhicule chacune, dans des zones considérées comme menacées par le changement climatique, pour alerter les populations sur l'environnement. Les quelques-là sportifs seront électriques. Aucun public ou média ne sera autorisé sur place, et les acteurs de la discipline voyageront par bateau pour minimiser au maximum l'impact environnemental de cette discipline censée alerter sur l'urgence climatique. Alors comment ils vont faire pour filmer les courses et tout ? Du coup, s'il n'y a aucun média qui sera sur place, moi je me pose la question. Parce que là, à moins qu'ils auront leur propre caméra à eux, dans le championnat, et puis ils feront un flux sur internet, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Étonnant. Bon, toujours est-il que Cupra, voilà, ils ont ouvert leur première concession, si c'est bien, c'est bien, ça avance, ça avance. Donc en Allemagne, il y a la première, et ils seront engagés dans le championnat, dont il y aura aussi une écurie de Lewis Hamilton, dont j'en avais parlé précédemment. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1, type F1. Allez, sur ce, après cette petite pub, je vous laisse réagir. Ciao, ciao !